Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Comme la définissait l'imam Ibn al-Jawzi, cette propension a été créée en l'homme pour assurer sa survie et sa pérennité. S'il n'avait pas le goût de manger, il ne se nourrirait pas, et s'il n'avait pas le goût de boire, il ne boirait pas, et s'il n'avait pas le désir d'entretenir des relations sexuelles, il ne se marierait pas. Et il en va ainsi pour tout ce qu'il désire. La passion, il hawa, lui procure ainsi ce qui lui est utile. A titre d'exemple, la colère écarte de lui dans certaines circonstances ce qui peut lui nuire. En d'autres termes, il ne convient pas de blâmer la passion de façon absolue, mais d'en condamner les excès qui ne comprennent aucun profit pour l'individu et qui n'écartent de lui aucun mal. Il peut arriver que ce que l'âme désire comprenne un mal ou une nuisance. Allah dit exalté soit-il. Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, ou qui aura redouté la haute position de son Seigneur, et qui aura interdit à son âme de se laisser entraîner par la passion, le paradis sera alors son refuge. C'est-à-dire qu'il va contre les fortes pulsions de son âme passionnelle, charnelle ou colérique. Quand elles le conduisent à contredire la vérité et entreprendre ce qui lui est nuisible, celui-là aura accès au paradis. Le mot hawa est d'ailleurs utilisé le plus souvent dans un sens péjoratif, en désignant ce qui est blâmable. Dieu dit ainsi en parlant des polythéistes. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes. Alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Les associateurs se sont égarés, en effet, par leur propension à rejeter les limites que leur imposent les prescriptions divines, à se vautrer dans toutes sortes de délices illicites et à s'obstiner dans leur adhésion à de fausses croyances. Ainsi, s'adonner à sa passion revient à suivre ce que son âme désire ardemment, et à faire passer la pulsion de ses sentiments avant le jugement de la raison, ou avant de revenir à la loi révélée, ou avant d'en mesurer les conséquences. Cette passion écarte l'homme du bien et est contraire à la raison. Elle conduit l'être humain à adopter le plus mauvais comportement et agir scandaleusement. Il perd par elle sa dignité et il est envahi par le mal. Ali ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son Père, a dit, « La passion, El Hawa, est un Dieu que l'on adore en dehors de Dieu. » Puis il récita la parole de Dieu, exalté soit-il, « Vois-tu celui qui prend sa passion, Hawahu, pour sa propre divinité ? » Et Dieu l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur et étant à voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Dieu ? Ne vous rappelez-vous donc pas. Ali ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, a affirmé, « Je crains pour vous deux choses. Le fait de suivre la passion et le fait de projeter de longues espérances en cette vie. Suivre sa passion est un obstacle qui empêche d'accéder à la vérité. Et projeter de longues espérances en cette vie fait oublier la vie dernière. » Esharbi a déclaré, « La passion El Hawa a été appelée ainsi parce qu'elle entraîne son compagnon dans l'abîme. Yahoui Besarhibe. » L'imam Ibn al-Jawzi a dit, « Sache que la passion dans son sens le plus absolu invite au plaisir présent, sans penser à ses conséquences. Elle pousse à goûter les plaisirs tout de suite, quand bien même ils occasionneraient de la souffrance et de la nuisance dans l'immédiat, et la privation des délices dans le futur. En ce qui concerne l'homme sensé, il interdit à son âme le plaisir qui est suivi d'une souffrance, et la pulsion charnelle qui est suivie de regrets. Ce constat suffit à faire l'éloge de la raison et à blâmer la passion. Telles sont les sages observations d'Ibn al-Jawzi, Dieu lui fasse miséricorde. » « Mon frère et ma sœur, il arrive que certains parmi nous soient dominés par une forme de passion et de désir qui le conduisent à tomber dans le domaine de ce qui est illicite. Un tel ne résiste pas au désir de regarder ce qu'il ne doit pas voir, et son regard glisse d'un écran à l'autre, jusqu'à le conduire à passer des heures dans la désobéissance à Dieu. Un tel est prisonnier des réseaux sociaux où il entretient des relations douteuses. Un tel est dominé par une forme d'addiction, drogue ou alcool, ou même série télévisée comprenant des scènes immorales, et ne parvient pas à s'en détacher. Celui qui vit ainsi et s'en désole lorsqu'il revient à sa lucidité, et constate qu'il a gaspillé des heures précieuses de sa vie dans la futilité, qu'il sache que Dieu seul peut lui venir en aide. Il faut qu'il prenne le temps de s'isoler avec son Créateur la nuit, et qu'en étant prosterné, loin des regards, il lui demande de le libérer des chaînes de la passion qui le domine. Son Seigneur, si l'adorateur est sincère, répondra à son invocation, de par sa générosité et de par sa miséricorde. Nous demandons à Allah de faire en sorte que nous soyons de ceux qui le craignent, de sorte que cette crainte les conduise à se maîtriser raisonnablement, et de ceux qui raisonnent, de sorte que leurs raisons les conduisent à craindre Dieu, exaltés soient-ils. Allahumma amin, Allahumma amin.